Il y avait un homme riche, qui était un trafiteur de drogue, qui avait les serviteurs à sa disposition. Et comme il a beaucoup d'argent, il donnait des ordres à ses serviteurs de fer. Et lorsque le policier vient de l'arrêter, il avait un avocat. Et cet avocat, cet avocat était compétent, cet avocat connaissait son travail. Parce que l'homme riche, il avait de l'argent, il était rempli d'engueuil, il était rempli de méchanceté, il était rempli d'arrogance. Et il pouvait tuer l'homme facilement. Et lorsque même il tue l'homme, parce qu'il avait un bon avocat, l'avocat le profondait toujours. Cet avocat le profondait toujours. Et ce homme riche là, il le continuait toujours dans son passé. Il était toujours dans sa méchanceté. Oui, bien-aimé, il comptait toujours sur son avocat. Oui, bien-aimé, écoute-moi très bien. Écoute très bien, bien-aimé. Écoute très bien cette histoire. Alléluia. Parce que ça te concerne. Alléluia. Ça te concerne. Même lorsque, lorsque, cet homme riche, il tue un homme. Et que l'affaire, à la justice, à la justice, il sortait toujours victorieux. Et ce secret, c'était, c'est parce qu'il avait un bon avocat. Et cet avocat arrivait, à le défunt de partout. Fait ça. Mais non, mais bien, il est arrivé que, un jour, un jour, un jour, un jour, un jour, un jour, qui a tué un pasteur, qui pressait contre la drogue, qui pressait contre la trafique de la drogue. Et il a tué ce pasteur. Il a tué. Bien-aimé. Bien-aimé. Qu'est-ce qui se passait ? L'affaire encore allait à la justice. Et il a appelé son avocat. Il a dit à son avocat, que viens à la justice. Viens à la justice maintenant. Son avocat lui est rassuré, qu'il était en chemin, qu'il va venir, qu'il va venir avant le procès. Mais bien-aimé, il a été suppli, que lorsque, il est arrivé, dans la salle, où on doit le juger, il a été choqué, de voir, que son avocat, c'est lui qui était devenu le juge. Alléluia. Boire à Jésus. L'avocat qui le défendait chaque jour. L'avocat qui le défendait chaque moment. Bien-aimé. Lorsque l'avocat le défendait, chaque fois l'avocat lui donnait des conseils. A l'utilisant, mon boss, abandonne ce que tu fais. Abandonne le trafic de la drogue. Abandonne le pressé. Abandonne la méchanceté. Il faut arrêter de tuer les enfants innocents. Il faut arrêter de détruire les vies. Mais bien-aimé, à cause de son orgueil, à cause de son arrogance, il n'écoutait pas son avocat qui lui donnait des conseils. Il ne l'écoutait pas. Il nous disait toujours, je te paye pour me défendre. Je ne te paye pas pour me donner des conseils. J'étais rendu ton cœur. Bien-aimé, mais ces jours-là, et lorsqu'il a tué le pasteur, lorsqu'il a tué le pasteur, lorsqu'il a tué ce monsieur, bien-aimé, l'avocat était conduit à la justice. Lorsqu'il était à la maison, il appelait son avocat. Son avocat lui a rassuré qu'il sera là. Donc, il était en train de venir. Il appelait son avocat. Son avocat lui a rassuré encore. Maintenant, lorsqu'il est arrivé, lorsqu'il est rentré de la salle, il a été suppli que c'est son avocat qui est devenu le juge. C'est son avocat qui est devenu le juge. Donc, il faut que l'avocat qui est devenu le juge, il faut qu'il fête plus son travail. Il faut qu'il accomplisse son travail. Parce que là, il n'y a plus de fraude. Là, il n'a plus de fraude. Il n'y a plus de tiens peu. Il n'y a plus de tiens peu. Jamais le fait passer. C'est fini. Fini. Il faut que son jugement soit équitable. Il dit que son jugement soit juste. Il était né. Il a supplié l'avocat qui était devenu juste. Il a demandé pardon. Il a demandé pardon. Mais l'avocat qui est devenu juste, il lui a dit, tu avais de la chance. Tu avais encore de la chance. Lorsque je te donnais des conseils. Lorsque je te disais encore, abandonne ce que tu fais. Abandonne tout ce que tu fais. Abandonne le meurtre. Abandonne le meurtre. Abandonne la méchanceté. Abandonne la méchanceté. Oui, bien-aimé. Bien-aimé. Il a donné encore de la chance en ce moment-là. Mais aujourd'hui, là, je ne suis plus ton avocat. Mais je suis devenu ton juge. Je suis devenu ton juge. Et il faut que mon jugement soit équitable. Bien-aimé. Bien-aimé. Il a été jugé. Son jugement était équitable. Et il a été condamné à peu près tout le monde. Il a été condamné à peu près tout le monde. Il a été condamné à la mort. Bien-aimé. Mais pourquoi je te fais sortir cette histoire ? Il y a une personne qui est ton avocat aujourd'hui. C'est Jésus qui est dans les arrêts. C'est Jésus qui est ton avocat aujourd'hui. C'est lui qui te défend au milieu des jours. C'est ça. Lorsque le diable se lève contre toi. Lorsque le diable se lève pour réclamer ton âme. C'est Jésus qui te défend. C'est Jésus qui te défend encore. C'est ça. C'est lui qui est décédé encore pour toi. C'est clair. Mais il arrivera un jour. Il arrivera un juge. Mais il sera ton juge. Il sera ton juge. C'est lui qui va te juge. C'est lui qui va te juge. Il ne sera plus ton avocat. Mais il sera ton juge. Il sera ton juge. C'est ça. Il sera ton juge. Et ton changement serait capable. Bien-aimé. Tu as de la chance en chambre. Aujourd'hui tu as encore de la chance. Tu as encore le temps. Tu as encore la possibilité d'abandonner le... Réponds-toi bien-aimé. Tu as encore la possibilité d'abandonner ce que tu fais. Réponds-toi bien-aimé. L'abomination dans laquelle tu es. Tu as encore la possibilité de l'abandonner. Tu as encore une chance de l'abandonner. Mais après la mort bien-aimé. La parole de Dieu nous déclare Qu'il est réservé aux hommes Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois Après compter le jugement Lorsque tu seras devant le jugement du Seigneur Lorsque tu seras devant le trône du jugement Son jugement sera équitable Tu seras jugé selon tes oeuvres Et en ce moment bien aimé Tu ne vas plus demander pardon Tu ne vas plus demander pardon Tu ne vas plus demander pardon Il n'aura plus de la pitié en ce moment Il n'aura plus de la pitié en ce moment Bien aimé c'est aujourd'hui qu'il faut te répondre Tiens jeune fille Toi qui ne sais pas Tu sais que Ils ne sont pas venus demander ta mère sur tes parents Tu sais qu'ils ne sont pas venus demander ta mère Mais tu courses avec le gars Tu courses avec le gars Et tu penses que c'est la mode Tu penses que c'est la mode Bien aimé c'est-à-dire l'épidicité En la parole où tu nous enseignes Que fugez l'épidicité C'est parce que l'épidicité continue en enfer Et que Dieu te dit Il faut fuir l'épidicité Toi qui couches avec le gars Tu sais qu'il ne t'a pas marié Tu sais qu'il ne t'a pas marié Mais tu courses avec lui Réponds-toi 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 C'est clair Réponds-toi Réponds-toi Et par qui tu n'as pas marié Tu ne veux pas avoir enfant avec lui Et l'autre il veut coucher avec toi Tu lui dis qu'il n'a pas à se protéger Avec le préservatif Et l'autre il tombe enceinte Par erreur Tu t'en vas enfanter Tu t'en vas enfanter Et ils ont plusieurs enceintes Ils ont fait beaucoup d'enfants Ils ont plusieurs enceintes Car il faut qu'on va enfanter Bien-aimé de l'enfant Demain que tu as fait là C'est les enfants que tu as tués Ils t'attachent et tués là-bas Ils vont t'accuser ces jours-là Tu ne t'es pas encore réparti Réponds-toi Tu as versé le sang Tu as versé le sang Tu as versé le sang Combien de fois tu as enfanter Combien de fois tu as tué Les créatifs de Dieu Combien de fois tu les as empêchés De venir voir Tu es venu faire l'oeuvre de Dieu Combien de fois tu as tué Les servités de Dieu Tu te rendras compte Tu te rendras compte Si tu ne veux pas raconter Réponds-toi